Nous sommes toujours en direct à la préfecture du Rhône avec Eliott Taubin, candidat de la France Insoumise dans la première circonscription du Rhône. Vous êtes qualifié pour le second tour, 14% des voix. Vous avez loin derrière le candidat de La République En Marche, Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement, qui lui apparemment avoisine quasiment les 47%. Votre réaction, j'imagine que vous êtes satisfait d'être qualifié, mais ça semble quand même compliqué pour le second tour, de l'emporter. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement c'est d'abord une satisfaction politique, d'être devant la droite, la droite dure réactionnaire de Mme Land, d'être devant l'extrême droite de Mme Jeancourt, et de qualifier une gauche humaniste, républicaine et sociale au second tour, c'est effectivement une satisfaction, surtout sur un territoire qui était loin d'être favorable à notre programme politique, puisque en 2012, le franc gauche faisait 5% sur cette circonscription. Donc on a une belle dynamique, on a amplifié cette dynamique, donc c'est une satisfaction. Et puis en même temps, effectivement, c'est des scores à l'échelle nationale qui ne sont pas forcément à la hauteur de nos espérances, mais qui en même temps nous qualifient quand même comme étant la seule, en tout cas la première force d'opposition de gauche dans le pays, c'est la France insoumise, ce n'est plus le parti socialiste. Donc on est en train de tourner une page de l'histoire politique de notre pays. Juste devant, 1%. Au niveau national, la France insoumise fait 11% à peu près, et le PS et ses alliés 10%. Ce n'est pas non plus le rat de marée. Il faut regarder maintenant dans les contextes locaux les seconds tours. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de candidats de la France insoumise qui sont qualifiés au second tour, et ce qui est moins le cas des candidats socialistes. Bon, on verra ensuite avec le second tour. Vous savez, un second tour, tout est jouable. Et quand on a d'un côté le choix entre une gauche ultra-libérale, comme celle de... ou même une droite, en fait, de M. Macron, et une gauche humaniste, républicaine et sociale, je crois que les gens doivent prendre conscience de ce choix-là, et que sur un second tour, tout est possible. Et surtout, je crois qu'il ne faut pas laisser le plein pouvoir à Emmanuel Macron dans cette Assemblée, et donc de se mobiliser aussi pour le second tour. Dans cette circonscription, quand même, j'ai du mal à voir les réserves de voix que vous avez. Ça semble quand même compliqué. Et puis le score du candidat La République En Marche, à trois points, il est quasiment vainqueur dès le premier tour. Comment vous allez faire ? Je ne vais pas faire de langue de bois. Évidemment, ça va être compliqué. Moi, ce que j'aimerais... C'est tout est possible au second tour. Tout est possible sur un second tour. Les comportements électoraux sont difficilement envisageables. Donc tout est possible sur un second tour. Nous, on va continuer la même stratégie que celle qu'on a menée sur le premier tour, et qui est la preuve à payer, et qui est une stratégie de terrain, de proximité, d'être au plus proche des préoccupations des Lyonnais et des Lyonnaises. Et puis je voudrais dire, en fait, qu'au-delà de ça, c'est une première étape pour nous à Lyon. Réussir un score comme celui-ci dans une circonscription qui ne nous est pas favorable, c'est une belle réussite, c'est une première étape. Et on va continuer, j'espère, encore longtemps, et amplifier la dynamique d'année en année. Elia Taubin, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.